Bienvenue sur cette vidéo où je vais vous présenter un logiciel qui va permettre de mesurer votre utilisation du PC de manière quotidienne et totale. Ce logiciel s'appelle ManicTime. ManicTime, c'est tout. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose derrière, mais donc ManicTime. C'est un soft qui va en fait scanner votre PC et va déterminer ce que vous faites avec votre PC. Est-ce que vous êtes en train de bosser sur quelle application ? Pendant combien de temps ? Et va vous permettre d'ensuite, avec toutes ces données qui sont en temps réel, de créer des statistiques derrière et de vous montrer ce que vous avez fait de votre temps sur le PC. C'est un peu comme du Steam. Je ne sais pas comment s'appelle cette technologie. C'est lorsque vous jouez sur Steam, votre temps de jeu est enregistré. Eh bien, avec ManicTime, c'est à peu près le même principe, sauf que c'est appliqué sur tous les programmes qui sont à l'intérieur de votre PC. Quel que soit le programme que vous allez utiliser, il va être détecté et va mesurer combien de temps vous êtes passé dessus. Alors, pas d'inquiétude, le programme que je vous présente ici n'est qu'en local. De toute manière, la version que j'ai sur mon PC installée est la version standard, une version gratuite. Et donc, dans cette version gratuite, il n'y a pas d'envoi vers serveur. Pour pouvoir envoyer vers serveur, il faut acheter la version payante. Et on va aborder les prix et le site où on va pouvoir télécharger ce programme. Je vais très rapidement vous montrer. Donc ici, nous avons par exemple la journée. Elle se présente sous trois lignes de graphique. Donc la première qui concerne est-ce que vous êtes en activité sur vos PC ou absent. Absent, ça équivaut à votre PC qui se m'enveille. Et s'il y a des cases blanches, c'est tout simplement que votre PC est éteint. Et quand c'est vert, c'est que vous êtes dessus. La seconde tranche concerne les programmes qui sont devant. Par exemple, ici, là, le premier programme, c'est ManicTime. Si je mets ça, il va mesurer OBS. Et troisièmement, ce sont les fichiers, les sous-catégories. Par exemple, si j'ai Firefox, on sait que quand on va sur Internet, ça peut être soit pour travailler, sérieusement, ou alors pour s'amuser. Et là, en analysant le programme, on ne peut pas déterminer si vous êtes en train de bosser ou pas. Donc il faut déterminer aussi sur quel site vous êtes. Par exemple, si je suis sur Facebook, je m'amuse. Si je suis sur Google Drive, j'en sais rien. Eh bien, je suis en train de bosser sur un projet de groupe. Donc, la troisième tranche est beaucoup plus précise, ce qui permet de donner des détails un peu plus importants. Aussi, lorsque vous êtes en train de travailler sur des programmes tels que LibreOffice, ça va vous donner le nom du fichier, par exemple. Et ça, ça dépend en fait des plugins qui sont installés. Il n'y en a pas énormément. La plupart des plugins, et surtout les plus intéressants, sont installés de base. Donc il n'y a pas vraiment à se soucier de ce côté-là. Vous pouvez bien évidemment ensuite rentrer dans l'onglet Statistique qui vous permet de donner sur une durée un peu plus longue. Là, c'est sur la journée. Là, c'est un onglet qui va vous permettre de analyser sur du temps long. Vous voyez que vous avez ici des stats avec des barres qu'on peut changer sous forme de type de graphique qui nous permet de mesurer l'évolution, la tendance. De changer aussi le temps, soit de grouper par le jour, ou alors d'avoir une plage qui est complètement différente. Si maintenant je m'amuse et que je fais toutes les données, voilà, on a des données vraiment beaucoup plus importantes qui permettent de donner une tendance beaucoup plus prononcée. Voilà, prononcée. Donc vous voyez que là, il y a un pic d'activité. Et là, ça se baisse, ça se baisse, il y a quasiment là. Et puis là, de nouveau, il y a un pic d'activité. Donc, ça permet de mesurer, de se mesurer soi-même, surtout. C'est ça le plus intéressant. Le logiciel se télécharge en tapant son nom. Il n'est pas très caché. Ce n'est pas difficile à trouver. Voilà. Il y a d'autres programmes qui sont équivalents, mais je cherchais surtout un logiciel qui est enceinte d'utilisation. L'avantage, je vais vous le montrer tout de suite. Donc là, c'est le site officiel. On va aborder les prix tout de suite après. Je vais juste vous montrer une chose très intéressante. C'est qu'il y a une version portable. Ce qui est bien pour tous ceux qui téléchargent et qui veulent tester plein de logiciels. Ça vous évite de pourrir votre PC avec des logiciels à désinstaller par la suite. Là, il suffira juste de supprimer votre dossier pour supprimer l'application. C'est une très bonne chose. Autre avantage, c'est que même si vous l'avez en version portable USB, le logiciel va se lancer au démarrage de votre PC. Alors ça, c'est une option qu'il faut choisir et qui vous sera demandée. Est-ce que vous voulez le lancer à chaque démarrage ou pas ? A vous de voir. Ensuite, au niveau des prix. Donc, il y a une première version qui est gratuite. Comme vous voyez ici. Et elle va juste faire du tracking, donc analyse, du tag time. Donc, vous pouvez taguer. Est-ce que c'est, par exemple... Alors, les tags sont libres, vous pouvez mettre sous différentes catégories le nom que vous voulez. Par exemple, le plus courant, c'est ce temps est réservé au jeu, ce temps est réservé au travail. Voilà. Vous avez des statistiques. Donc, ça, c'est l'onglet que je vous ai montré en second lieu. Et là, vous avez dans les options professionnelles. Donc, c'est une licence par a year of free upgrade. Donc, c'est par an, visiblement. Donc, c'est plus un abonnement. Vous avez ensuite la possibilité de l'envoyer vers les serveurs. Un time sheet. Donc, je suppose que c'est comme un Excel avec des tableaux et des valeurs. Auto-tagging. Donc, ça va faire le travail à votre place. Alors que là, vous êtes obligé de le faire à la main. Stop-watch qui vous permet de mettre en pause le logiciel. Bref, tout un tas d'options qui ne seront pas forcément nécessaires. Si vous, comme moi, vous voulez juste vous amuser et savoir, juste par curiosité, comment votre temps est réparti sur un PC. Si vous avez des sessions intenses et que vous voulez juste savoir combien de temps vous avez passé sur votre PC. Surtout, à quoi faire. Et voir, dans la balance, qu'est-ce que vous faites le plus sur un PC. Parce qu'il arrive assez souvent, du moins c'est mon cas, que lorsqu'on est devant un PC, on se dit, oh, je n'ai pas passé énormément de temps. Et puis, on se rend compte que c'est tout l'inverse. On a passé beaucoup, beaucoup d'heures sur un projet, sur un jeu. Et avoir ce genre de logiciel qui structure votre temps, enfin, pas qui structure votre temps, qui analyse votre temps et qui vous annonce des valeurs qui sont vraiment très fixes, très temporelles, qui vous dit, vous avez passé 5 heures et ce n'est pas 6h30, c'est bien 5 heures. Ça permet de se remettre en question, de se remettre aussi dans le temps. On se dit, ah oui, il faudrait que je fasse gaffe, j'ai passé 5 heures. Ou alors, tout le contraire, on se dit qu'on a passé 10 heures sur un projet, alors qu'en fait, on a passé juste une demi-heure dessus. Donc, la perception du temps, elle est relative à chacun. Et justement, ce logiciel permet de se remettre dans le temps normalisé qui est commun à tous et se rappeler des excès qu'on peut faire ou tout l'inverse. Donc, partager ce logiciel, il est gratuit en premier lieu. Donc, il n'y a pas de durée de temps, il est gratuit à vie. C'est juste que vous n'avez pas accès à toutes ces options. Partager le logiciel, il vaut clairement le coup, il vaut le détour. Et moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos. Et moi, je vous dis à plus.